Évangile selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du Temple, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgées, tout est prêt, venez à la noce. » Mais il n'enterre aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisé des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convines. Le roi entra pour examiner les convines. Et là, il vit un homme qui ne portait pas de vêtements de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir le vêtement de noces ? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans le ténèbre du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » La parabole que nous entendons aujourd'hui peut encore se comprendre dans le prolongement des évangiles d'hier et d'avant-hier. Notre participation au royaume n'est pas d'abord liée à nos efforts, mais à la grâce de Dieu. Comme les ouvriers de la première heure, nous sommes invités à abandonner l'espoir d'une récompense et toute forme de jalousie. C'est sans doute ce que l'invité surprise est appelé à vivre. Il devrait se rappeler que, s'il participe au banquet, c'est par pure grâce. En entrant dans la salle du banquet, le roi lui demande simplement de reconnaître cette grâce qui lui a été faite. « Mon ami, comment es-tu entré ici ? » Mais l'homme s'enferme dans le silence et refuse de confesser la miséricorde du roi qui l'a invité, comme il était, sans vêtements de noces. Entrons alors aujourd'hui dans cette profonde reconnaissance pour les dons gratuits que nous recevons de Dieu. « Tu es grand Dieu Saint, loué soit ton nom, tu es grand Dieu fort, et nous célébrons Dieu de tendresse, ta miséricorde et ton amour. » Le Seigneur est fidèle en ses voix, ses paroles sont vraies. « Tous les peuples diront ses espoirs, le Seigneur est juste pour tout ce qu'il fait. » Le Seigneur m'a gardé de ton pas, quand j'allais à la mort. « Je vivrai, je chanterai mon voix, et j'annoncerai le Dieu Saint, loué soit ton nom, tu es grand Dieu fort, et nous célébrons Dieu de tendresse, ta miséricorde et ton amour. » Le Seigneur m'a gardé de ton nom, tu es grand Dieu fort, et nous célébrons Dieu de tendresse, ta miséricorde et ton amour.